Laissez-moi vous parler de deux choses qui ont marqué l'actualité cette semaine. La première chose, c'est la cérémonie qui a eu lieu à Diokoué, l'investiture du président du conseil régional, Célestin Serredo, et au cours de cette investiture, on a vu 15 millions distribués comme ça aux gens à travers le représentant du premier ministre qui était le parrain de cette cérémonie. Je vais dire trois choses autour de cette affaire. La première chose, c'est que c'est seulement en Afrique qu'on continue de faire les investitures d'élus locaux. Investiture d'un président du conseil régional, à quoi ça sert ? L'investiture d'un maire, à quoi ça sert ? La seule personne qu'on investit dans un pays, c'est le président de la République. Il faut que ça s'arrête. Arrêtons de distraire nos populations à travers des cérémonies inconséquentes. Mais cette cérémonie d'investiture, vous remarquerez que le monsieur Serredo s'est resté en question, il a été élu depuis quand ? Depuis l'année dernière, nous sommes en juillet 2019. Et c'est en juillet 2019, plus de, je ne sais pas, 7, 8, 9, 10 mois après, qu'on trouve le besoin de faire son investiture. Pourquoi ? Souvent, vous vous demandez, pourquoi est-ce que c'était une décision ? Mais je vous l'ai toujours dit, derrière les choses spéciales se cachent des combos spéciaux. Mais pour organiser cette cérémonie d'investiture, il a fallu faire un budget. Voici l'enjeu, le budget. Alors, les gens préfèrent ces gens de cérémonie qui ne servent pas à l'intérêt de nos populations plutôt que de travail. Cet argent qui a servi à faire cette investiture plusieurs mois après l'élection du président du conseil régional, aurait pu équiper la maternité de Durkoué. Mais non, les gens préfèrent voir nos mamans mourir sur la couche, sur leur lit d'hôpital. Mais se lancent dans des cérémonies inconséquentes, pareil pour le prestige. Mais pas seulement, parce qu'il y a un budget. Il faut qu'on arrête d'infantiliser nos peuples africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'argent qu'on distribue au cours des cérémonies. 15 millions, les préfets, même les autorités préfectorales à qui on remet de l'argent pour venir assister à une cérémonie administrative. Mais ça n'a aucun sens. Peut-être payer le transport d'un préfet, quand un ministre paye le transport d'un préfet pour venir à une cérémonie administrative. Est-ce que vous voyez la logique républicaine, la logique démocratique ? Mais moi je suis préfet, je refuserai ce genre d'infantilisation. Pourquoi est-ce qu'on doit payer mon transport pour venir à une cérémonie administrative ? C'est infantilisant. L'on me répond, c'est fait depuis où on fait boire. Mais on fait boire, il y a un quart de siècle avec ses pratiques anciennes. Parce que c'est ce qu'ils nous ont appris. On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Cette phrase pernucieuse, violente, antidémocratique, a forgé toute une génération de politiciens en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins au PDCI et aujourd'hui se retrouvent au RHDP. Les grueurs d'arachide. C'est une mentalité de grueur d'arachide qui appauvrit nos peuples et dans laquelle les gens veulent nous maintenir. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que quand cette affaire est survenue, qu'est-ce que les gens m'ont répondu ? Mais écoute, ça a toujours existé en Côte d'Ivoire, depuis où vous voulez, ça se fait. Oui, mais vous voulez voir avec cela fait un quart de siècle. Et nous sommes au XXIe siècle. La politique ne se fait plus ainsi. La politique ne se fait plus à travers la distribution de l'argent. Pourquoi est-ce que je suis contre la distribution d'argent pendant la cérémonie publique ? Pour une raison toute simple. Où est-ce que les autorités prennent cet argent ? Ça ne vient pas de leur poche. Aussi simple que cela, ça ne vient pas de leur poche. Ça vient d'où ? L'argent du contribuable ivoirien. Mais pourquoi est-ce qu'on doit prendre l'argent du contribuable ivoirien pour des dépenses de prestige personnel, de gloire personnelle, d'honneur personnel ? Il faut qu'on arrête cela. Arrêtons de distribuer l'argent du contribuable ivoirien parce que c'est un manque de respect pour les peuples, c'est un manque de respect pour les lecteurs, c'est de l'infantilisation. Mais pire, c'est un indicateur de mauvaise gestion. Parce que cet argent est sorti de quelque part. Mais nulle part dans un budget, personne n'éclaira dotation en carburant, comment dire, paiement de transport de préfet. Vous ne verrez cela dans aucun budget au monde. De sorte que les gens sortent cet argent quelque part, mais ils le justifient autrement. La prime à la corruption, la prime au détournement, la prime à la malversation. Alors, je dis très souvent aux gens, le job d'éveil de conscience que nous faisons, a un objectif, c'est de transformer le regard du citoyen. Le regard du citoyen aujourd'hui, demain, quand vous verrez un politicien qui est au pouvoir, parce que s'il est opposé, il décide de distribuer son argent, c'est son problème. Mais un politicien, un ministre, un directeur général, un président de l'institution, un président de la République qui va distribuer de l'argent lors d'une cérémonie, regardez-le autrement. Ce n'est pas un modèle. Ça ne doit pas être modèle. Il doit être regardé comme quelqu'un qui est en train de prendre de l'argent pour une destination autre que celle à laquelle justement cet argent devrait servir. Je ne veux pas employer de gros mots parce que je le sais, vous le savez aussi, bien que moi, que tous mes propos sont passés au scanner. Je ne donnerai pas l'occasion à des gens, voilà, de me poursuivre pour des banalités. Mais désormais, un politicien, quand vous allez aux cérémonies, partez avec vos smartphones, filmez-les, envoyez-nous pour qu'on puisse voir ceux qui s'amusent avec l'argent du contribuable, pour que les enfants voient ce que leurs pères, leurs oncles, leurs parents font de l'argent des Ivoiriens. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on dénonce cette façon de faire la politique. Distribuer de l'argent pour acheter des consciences, c'est révolu. Si vous voulez que les gens vous votent, travaillez pour le bien de vos peuples. Arrêtez d'acheter leur conscience. Vous déplacez des chefs. Mais un chef, un chef, dans nos cultures africaines, ce sont les enfants qui vont voir le chef. On ne déplace pas un chef. Les policiers qui déplacent les chefs infantilisent les chefs. Et cela n'est pas normal.